Salut les petits amis du Péjolette, ça va ? Désolé, je sors de scène, en fait, on vous a fait des embouts. Il y en a qui y étaient, non ? C'est arrivé avant moi, maintenant, vous êtes passés. En fait, je me suis fait attaquer pour des dédicaces. Voilà, c'est la vie de Smart, c'est ce que c'est. Moi, je suis sûr que c'était très simple. Je crois que dans la limousine, on se doit toujours à côté du chauffeur, très simplement. Bon, alors, je ne sais même plus ce qui se passe, c'est une conférence. C'est-à-dire que je suis censé parler pendant pas mal de temps. Normalement, j'ai toujours du grenier avec moi pour m'aider, non ? Il est là ou pas ? On va faire des fois. Bon, on a son sosie. Comment tu t'appelles ? Cyril ? Mesdames et messieurs, le vrai sosie ! Tu es presque aussi bien que le vrai. Est-ce que tu sens parler, Yannick ? Je rigole. Oui, c'est vrai ! On est tous là. Tu sens pareil, toi. Non, parce qu'après, voilà, des journées de dédicaces, faire l'andouille sur scène et tout, on a un peu les billettes, tous. Donc, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Je vais arrêter de saluer les gens comme ça. Comme ça, même. Ouais, bon. Donc, je ne sais pas si il est là, prête ou pas. Non, prête, mais pas là. Donc, je vais commencer tout seul et puis là, me rejoindre. Donc, le principe d'une conférence, il est là. Ah bah alors, tu vous proposes de lui faire une petite surprise. Genre, on fait pas de bruit. Et quand il arrive, ça prend les billettes. Ouais ! Si, si, si. C'est pas quand il arrive. Mesdames, messieurs, pas de bruit pour le joueur du grenier. Ouais ! Non, 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 non ! Plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! Ça va bien ? Ça marche. Ça va quoi ? Ça va les amis ? Ça va, ça va, ça va. Ça va ? Mais du monde en a fait pleu... Quoi ? C'est la même chemise qu'il y a. C'est la même chemise qu'il y a. On la sort d'ici, hein. Il y a un décret autour de toi. Il y a 40 sièges vide, on se demande pourquoi. Bon alors comment ça se passe ? Je ne sais pas. Là j'ai l'impression d'être le président. Oui alors votez pour moi ! Non, on va ce soir revient, on a des grosses fréquences. On va revenir après ça. C'est comme dans la chaîne, tu sais, tu t'assois sur le truc là. Le truc qui tombe. Alors les petits amis, comment on fait ? On vous pose des questions ? C'est ça, hein ? Bah ouais, je prends un micro qui peut circuler déjà ou pas ? Bah oui, je crois. On a des amis avec le truc là ou... Où il y a celui-là ou... C'est tout nous-mêmes. Il faut tout faire nous-mêmes, votre geste. Le geste très fort. Alors alors... Et après... Et après... Alors... Qui a une question pour le genre de grenier ? Et son comparse, bien sûr. Bien entendu. Alors... Et voilà, toi en bleu. Je vais te voir. Ah c'est bien pour un pic que je fais du sport. C'est la première fois de ma vie. Où tu es ? Je vais m'évanouir après. Trop pour lui. Tiens. Ça fait un peu de problème des femmes quand même, c'est clair. Il y a un micro qui servait. Alors je voulais savoir, est-ce que t'as encore des jeux de merde à nous tester ? Et du coup là, voilà, j'en ai plus la tête. Parce qu'il est moi. C'est une très bonne question, ça démarre bien. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Pas loin que j'ai pas accueilli. Il y a un mec de l'arga là. Donne-lui le micro, c'est l'évitable pour rien dans ton licence. On a une question d'un petit gars. Il était juste à côté de moi, donc c'est pratique, j'en profite. Comment tu t'appelles ? Hugo. J'ai l'impression d'être avec Martin carré. Il est assez. Il est encore. Il est même trop sur ton histoire. Il est encore plus tard. Le micro, comment tu fais pour arriver à supporter tous ces jeux pourris ? Je ne les supporte pas. C'est bien ça le truc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle le montage, qui permet de supprimer tout ce qui est trop trash pour être diffusé. Sinon, la vidéo va se rire en moins de 18 ans. C'est pour ça que tu peux la regarder. Parce que sinon tu ne les trouverais pas. Parce que l'étude, les nerfs, etc. dans le sud, c'est de la ponctuation. Autant je suis capable de dire beaucoup pire. Je confie. Dans les insultes, j'ai une certaine créativité. Non, je suis assez fier. Ça répond à ta question, Hugo ? On dirait que oui. Alors comme je suis trop vieux pour ça, j'ai fait du micro avec Sébastien. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Bienvenue. Il faut le savoir ici. Il est tellement vieux maintenant. C'est des infirmières, en fait, quasiment. Comment s'appelle ta vidéo, quoi ? Qui veut que nous ? Anthony. Anthony. Si il était derrière, ça fait Mélanie. Je ne vais pas dire que ce soit là. Moi, j'avais créé à Sarah. Elle avait dessin, alors que Sébastien n'en a pas. Mais bon, enfin. Ok, question. Anthony, c'est un dessin, mais c'est un dessin. Bonjour. Ça a un peu un lien avec ce qu'il disait Hugo. Mais vu que tu cries tout le temps sur tes jeux et que t'aimes bien, mais... Tout tard. Je fais semblant de regarder par là, mais... Lève la main. Ah, c'est d'accord. Ah, mais du tout petit, on lève. C'est pas le même. C'est pas le même que vous démarrez. Non, non, mais on rigole. Mais pour supporter tout ça, c'est le soutien de tes fans qui... Non. Vas-y. C'est pas le même. C'est pas le même. Rires. Non, c'est la pour qui est l'image. Rires. Exactement. Bon. Je ne plaisant pas. Rires. Rires. On est tous là, on réduit les curies en poudre et on les souffle, hein. C'est la pire drogue. Le rédiculture, ouais. Quand on prend un, tu peux pas rouper à la fin. C'est terrible. Salut J.D.G. Salut. Comment dire ça ? Quand est-ce que tu piques la place à Marcus ? On veut te voir sur Game 1, quoi. Eh bien... Eh bien alors, Marcus ! En fait, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Marcus. Ça s'est déjà fait. Bon bah tant pis, je vais prendre ma retraite, il était temps de me reposer. Exactement, en place aux jeunes. Il a fait 29 ans hier. Trahi par son padawan du côté obscur. Bon sang ! Non, je pense qu'on va plus essayer de bosser ensemble que... En fait, c'est remplacé. Je suis l'anti, toi. Toi, tu es l'anti, moi. Le côté qui s'éclate et le mec qui rage. C'est vrai, c'était une sorte de Warkus, en fait. Tu tombes ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le plan a marché. Tu es plus bas que nous, mais... Ils ont mis des sables mouvants sous ma chaise ! Non, sérieusement, époumise cette chaîne. Attendez, regarde, j'invente rien. Je propose de foutre la honte à quelqu'un en lui disant de venir s'asseoir là. Chiche. Allez, quelqu'un ? Allez, quelqu'un s'asseoir là. La prochaine question, c'est... Voilà, au deuxième rang, là. Attends, on a ton sosie. Moi, j'aimerais mettre ton sosie pour poser une question. J'ai donné un micro ? J'ai donné un micro ? Quelqu'un a donné le micro, moi. On fait une fusion à la début de l'année. Imaginez la fusion frappée, quoi. J'ai été sélectionné ! Notez les chaussettes avec les... Ça, c'est la classe. Ça, c'est le détail. Ça, c'est l'importance. La marque du Dungeon Man, j'ai envie de dire. La classe te donne. C'est la classe d'arbre en rose. Alors, as-tu une question pour ton sosie ? Non, c'est lui, ton sosie. C'est une question sur les deux. Avec ces jeux pourris qu'on a eu dans les années 80-90, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous énerver et de dire « Mais putain, ce jeu, il triche ! » Avec ces conneries de hitbox, qui font que Spirou s'éclate à la tête dans tes passés. Les jeux trichent tout le temps. Tu le savais pas ? Le jeu est bien, je pense que j'ai pu en voir. Mais ça, ça nous arrive fréquemment, ça c'est... Le dernier exemple, c'était sur une ligne fait Soféville, en fait. Le coup de perdre la sorgarde, ça nous a détruit. Ta phrase, c'est très simple. Il y a une lutin à l'intérieur de la console qui te dit « Non, non, tu termineras pas ce jeu, hein ! » Non, c'est quoi ! « C'est toi ! » Bonne nuit ! might.